... Je voudrais d'abord remercier et féliciter le gouverneur de la région de Dakar, le préfet de Kermassar et le préfet du département de Pukin et l'ensemble des sous-préfets des deux départements pour la parfaite coordination de cette activité de ce matin qui est inscrite désormais dans l'agenda. Comme vous le savez, nous avons été pénalisés pendant des moments et ce qui a causé un moment de répit lié à la pandémie de Covid-19. Nous avions arrêté les activités et le 4 décembre 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des instructions et lui-même a présidé le lancement de la reprise des activités de Bossou-Sétal qui est la journée de nettoiement nationale. Ça en est suivi le 2 janvier à Saint-Louis, le 4 février à Séyou et le 5 mars à Kaulak. Et nous sommes aujourd'hui 2 avril à Kermassar et à Pukin. Pourquoi le choix de Kermassar et de Pukin ? Vous avez tous suivi le dialogue interactif entre Son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de ce qu'on convient d'appeler Diako Akuma Kisal. Les populations de manière directe ont émis des souhaits au Président de la République et nous avons reçu des instructions pour matérialiser les directives du Président de la République à la suite de ces 2 Dioko Akmaki dans le département de Kermassar et dans le département de Pukin. Cela veut dire que des actions d'envergure pour répondre efficacement à la demande des populations formulées lors des Dioko Akmaki, les ministres ont reçu des instructions en rapport bien entendu avec le gouverneur. D'ailleurs, un CRD a été organisé dans le département de Pukin. un CRD qui avait un seul objectif, c'est de trouver les actions urgentes à mettre en oeuvre très rapidement pour soulager et pour répondre de manière efficace à la demande des populations. Je pense que parmi les demandes des populations qui ont été formulées lors des Dioko Akmaki, figurent en bonne place cette demande de trouver un quota supplémentaire pour le département de Kermassar. Le Président de la République lui-même, séance tenante, a donné des instructions au ministre en charge de l'urbanisme pour donner un quota supplémentaire à Kermassar et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on a 225 jeunes qui ont été recrutés dans le département de Kermassar en complément du nombre qui a été recruté auparavant. Ce matin, nous sommes ici dans l'axe route de Boune que vous connaissez très bien, axe reconnu par son encombrement. Et il faut féliciter le préfet du département de Kermassar pour le travail et l'ensemble des parties prenantes pour le travail qu'ils sont en train d'abattre depuis ce matin. Je voudrais également féliciter les préfets qui ont organisé des CRD en rapport avec l'ensemble des services pour que cette journée soit une réussite. Je pense que nous avons choisi Pekin et Kermassar. Ça ne veut pas dire que la journée est circonscrite au niveau de ces deux départements, mais c'est une journée nationale. Au même moment, dans les autres 44 départements, les mêmes activités sont en train de se dérouler. Nous voulons que les Sénégalais aient un réflexe de nettoyer les communes, de nettoyer leurs départements par telle est la volonté du président de la République de rendre les villes propres, de rendre les axes propres, les axes routiers et les axes autoroutiers, de rendre les établissements propres. Donc je pense que nous sommes partis pour atteindre cet objectif. Il faut féliciter le secteur général du ministère en charge de l'urbanisme, l'ensemble des directeurs parties prenantes de cette opération, mais féliciter l'UCG pour cette mobilisation parfaite. Remercier également le directeur des OEF, chasse et conservation de sol, parce que nous avons tout à l'heure planté après avoir désencombré. remercier le directeur de l'environnement et des établissements classés du ministère de l'Environnement. Nous avons vu ces unités, ces équipes sur le terrain, chargées bien entendu en rapport avec les autres recrues pour désencombrer, mais pour nettoyer proprement. Mais également les autres unités de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Je pense que nous avons réussi à mettre en place une équipe, mais il est important que les populations elles-mêmes prennent conscience que personne ne viendra d'ailleurs rendre le Sénégal propre. C'est d'ailleurs le lieu de féliciter mon collègue le ministre en charge des collectivités territoriales qui a envoyé une lettre circulaire à l'ensemble des maires du Sénégal et à l'ensemble des présidents du conseil départemental pour demander à ce qu'ils soient impliqués au plus haut niveau pour que le nettoiement, le désencombrement, le reverdissement du Sénégal soient une réalité. Et je pense qu'au même moment, comme je le disais tantôt, dans les autres régions s'organisent à l'échelle des départements, à l'échelle des communes, des activités de Boussou-Sétal qui est désormais inscrit dans l'agenda et qui intervient tous les premiers samedis de chaque mois. Et je pense que les Sénégalais sont en train de s'habituer à cette opération. Mais il va falloir la pérenniser. Mais il va falloir que chaque jour soit un jour de Boussou-Sétal. Qu'on n'attende pas le premier samedi de chaque mois pour s'organiser et attendre que l'UCG soit là pour s'organiser. Il faut que les jeunes, les maires s'organisent dans leur quartier pour rendre effective cette décision du chef de l'Etat, son Excellence M. le Président de la République, dans le cadre du programme Zéro Déchet, un programme qui est inscrit parmi ses priorités, les priorités de son mandat. Vous savez, nous, on ne va pas simplement désencombrer, mais il faut entretenir, parce qu'il faut maintenir ce qui les acquit. Parce que vous savez, les Sénégalais ont parfois le réflexe quand vous désencombrez et que vous passez, quelques jours après, ils reviennent à la charge. Mais je pense que la détermination du gouvernement est telle que tout ce qui a été désencombré va être maintenu et reboisé pour permettre aux grandes artères d'avoir cet esplendeur dont nous avons tous besoin. Et je pense que nous allons y arriver. Ce travail n'est pas le travail simplement du gouvernement, c'est le travail de l'ensemble des populations du Sénégal. C'est pourquoi je lance un appel en direction des populations du Sénégal, en direction des femmes, en direction des jeunes, en direction de toutes les organisations, pour que la mobilisation soit nationale et au quotidien, pour réussir ce que nous avons appelé le bossou sétal, et que ce soit un bossou sétal au quotidien, et non un bossou sétal mensuel. Et je pense que sur cela, nous pouvons compter sur les populations sénégalaises, parce que partout où nous sommes passés, nous avons vu les populations sortir, nous avons vu les populations enthousiastes, nous avons vu des populations mobilisées, et qui n'attendaient que l'on donne le signal, et le signal est donné. Et je pense qu'il va falloir qu'on continue dans la durée, dans la persévérance, pour nous inscrire de manière irréversible dans le désencombrement des grandes artères, mais dans le nettoiement du pays, au niveau des villes, au niveau de la capitale du Sénégal, mais au niveau de l'ensemble des villages, mais au niveau des axes routiers et des axes autoroutiers. Nous avons aussi entrepris, sur instruction du président de la République, lors du dernier conseil des ministres, qui nous a demandé, avec les jeunes qui ont été recrutés dans le cadre du programme Khayoun Daouni, qui sont dans le secteur de l'environnement, de faire en sorte que les axes autoroutiers soient reboisés, de faire en sorte que les axes routiers qui vont être nettoyés, qui vont être désencombrés, pour que ces axes soient reboisés, mais également les établissements publics, qui vont bientôt recevoir la visite des jeunes, en rapport avec les quartiers, pour rendre les écoles non seulement propres, mais pour rendre les écoles tout à fait, tout à fait vert. Waouh ! Mangi, Mangi, féliciter Boubakh, dire mercié.